donc bonjour tout le monde ravi de vous revoir une nouvelle fois très heureux et tout d'abord je remercie tout le monde tous mes amis qui me soutient qui m'encouragent que ce soit de près ou de loin donc on va entendre mais la discussion au niveau de un sujet très important un sujet qui paraît pas comme il est donc surtout la situation que nous vivons en ce moment Covid-19 dévoile la lourde responsabilité de l'aïd mais sur ce quai qu'on connaît que par un gérant un chef d'arrondissement juste qui qui visent qui signent des certificats de résidence des certificats de naissance etc mais autrement cette personne elle assume une très grande responsabilité donc en sorte on va dévoiler on va relever les rôles et les responsabilités de l'aïd et avant d'entamer on va donner où ça situe la responsabilité de l'aïd au niveau de l'organisation territoriale donc cette organisation territoriale de Maroc repose sur un système complexe dans lequel la région et les préfectures aux provinces concernant aussi bien la décentralisation la décentralisation que la déconcentration et elle constitue donc des niveaux de dublement fonctionnel en 2015 le Maroc se dotent d'un nouveau découpage territorial annoncé par le projet de la régionalisation avancée de 2011 c'est-à-dire la constitution qu'elle impose il y a 12 régions et où il y a 1 rassemblant 75 préfectures et 62 provinces elle-même regroupe 1503 communes l'échelon de la commune étant le plus ancien dans le gouvernement marocain bon je recommence j'ai bien dit que l'organisation territoriale de Maroc repose sur un système complexe dans lequel les régions et les préfectures ou provinces concernant aussi bien la décentration que la déconcentration et elle constitue donc au niveau du dédoublement fonctionnel en 2015 le Maroc se dotent d'un nouveau découpage territorial annoncé par le projet de régionalisation avancée de 2011 il y a 12 régions et où il y a 1 rassemblant 75 préfectures les 72 provinces elles-mêmes regroupant 1503 communes l'échelon de la commune état le plus ancien dans le gouvernement marocain toutefois on va passer maintenant au niveau de la responsabilité et le rôle que joue le Qaïd avant tout on va dire que le Qaïd représente le ministère de l'intérieur en tant qu'un agent d'autorité c'est-à-dire que c'est une personne publique qu'il a donc l'a dit, ce que je peux en faire dans le Qaïd est-alisé en tant qu'un agent d'autorité c'est-à-dire que ça peut la déconcent de l'autorité qui est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que le Qaïd, c'est-à-dire que les états Le maintien de l'ordre, la sécurité et la tranquillité publique, il dirige les services de l'État, placés sur l'Égypte, dans les communes rurales. Et les enclos que sorte l'homme à tout faire. Il peut y accomplir sur délégation des gouverneurs, des tâches de police, administratives, maintien de l'ordre et de la sécurité publique, réquisition des personnes et des biens, rassemblement public et prince, syndicat professionnel, gestion des conflits sociaux, réglementation et contrôle de l'activité des marchands ambulants sur les voies publiques, panneau, réclame, Et on signe les polices de la chasse, passeport, etc. Je recommence. Le Qaïd représente le ministère de l'Intérieur. Donc, en tant qu'agent d'autorité, C'est un chef de cercle ou de circonscription. Il assure l'exécution des lois, les règlements, le maintien de l'ordre, la sécurité et la tranquillité publique et dirige les services de l'État, placés sur l'Égypte. Donc, les communes aux hommes, il est en quelque sorte l'homme à tout faire. Il peut accomplir sur délégation des gouverneurs, des tâches de police administratives, maintien de l'ordre de la sécurité publique, Réquisition des personnes et des biens, rassemblement public et presse, syndicat professionnel, gestion des conflits sociaux, Réglementation et contrôle de l'activité des marchands ambulants sur les voies publiques, panneau et réclame, et on signe police de chasse et passeport, etc. En outre, sa qualité d'officier de police judiciaire, La qualité d'officier de police judiciaire, Lui permet, D'officier de constater les infractions, Donc, Arrassemblement les preuves, Et donc, Rechercher les auteurs. Si ce sera nécessaire, le caïd peut même endosser sa casquette de militaire. Nous avons une deuxième étape. Nous avons une autre qualité d'officier en tant que police judiciaire où il permet de constater les infractions, donc rassembler les preuves et donc rechercher les auteurs. Si cela s'avère nécessaire, le caïd peut même endosser sa casquette de militaire pour intervenir dans la gestion de l'importation de la circulation. Nous avons maintenant la circulation, le port, le dépôt, la vente et l'emploi des armes. Nous avons la gestion de l'armes et l'emploi des armes, des munitions et d'explosives. Nous avons donc la vente et l'emploi des armes, des munitions et d'explosives. Nous avons donc le service militaire obligatoire et dans l'organisation générale de payer en temps de guerre. C'est ce que je viens de dire. Donc je recommence la deuxième partie. En outre, on a sa qualité d'officier en tant que police judiciaire. Il y a sa qualité d'officier en tant que police judiciaire. Il y a sa qualité d'officier en tant que police judiciaire. Il y a sa qualité d'officier en tant que police judiciaire. Il y a sa qualité d'officier en tant que police judiciaire. Il y a sa qualité d'officier en tant que police judiciaire. Il y a sa qualité d'officier en tant que police judiciaire. C'est très gentil. Restez à vos maisons et lavez vos mains. Merci. Merci. Merci.